« Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui, j'en ai tellement rêvé, j'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. » Déjà à quelques mois, j'ai amené Antoine avec moi parcourir la forêt. J'étais une adepte du portage. L'allaitement pour moi était super important et surtout très pratique. J'avais des grandes écharpes où est-ce que je pouvais entrer mon petit baby-lou à l'intérieur pour pouvoir me donner le loisir de marcher partout en forêt. Un matin, je suis sortie dehors. Ça sentait les champignons, c'était incroyable. Je me suis dit « Mais pourquoi pas aller découvrir cette ressource-là qui m'est inconnue? » J'avais suivi une formation sommaire avec un monsieur qui s'appelle Roger Larivière, un chic type. Il nous avait introduit de façon très sommaire les champignons comestibles de la forêt boréale. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il nous disait qu'il était à l'écriture de son livre et qu'il avait besoin d'archives photo. J'aime beaucoup le médium de la photo, mais c'est encore là quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup. Donc, je me suis dit « Mais pourquoi pas aller explorer la forêt, amener Baby dans ses premières sorties en forêt avec moi, et prendre des photos de tous les champignons que je trouvais? » Ça a été vraiment une belle journée. J'ai dû photographier une quarantaine de champignons. Donc, je n'avais jamais vu ça de ma vie. En parcourant ici la forêt de pin, pure, mature, j'ai trouvé des champignons de cette grosseur-là. Je n'en revenais pas. J'ai donc appelé M. Larivière pour lui demander qu'est-ce que c'était. Il m'a dit « Ma petite fille, tu as une ressource incroyable chez vous. » Je ne sais pas si je le dis. Ah, puis je le dis. Quand il est venu marcher parce que je voulais lui montrer, de ses yeux vus, ça ne faisait pas cinq minutes qu'on était partis avec nos paniers, moi avec Baby, lui. Il s'en revire de bord, puis il me regarde. Je m'excuse, Roger, mais il faut que je le dise. Tu m'as dit « Tu me fais ch***er en ta***. » Je le dis comme « Oh! » Mais moi, je ne le connais pas. Je le dis comme « Oh! » Mais pourquoi? Il dit « D'avoir tout ça chez vous. » Il dit « C'est fou, la ressource que tu as. » Il dit « T'es chanceuse, là. » Il dit « Ça n'a aucun sens. » Puis à partir de cette journée-là, j'ai commencé à parfaire mes connaissances, non pas juste sur les champignons, mais sur les plantes, sur les arbres, les vertus de toute cette ressource-là. Quand on a un problème, même temps qu'on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en forêt? Si… En tout cas, il y a des écrits là-dessus un peu partout. Puis j'ai commencé à parfaire mes connaissances et j'ai commencé aussi à accueillir le thé du Labrador. Parce que dans mes recherches, les femmes des Premières Nations amérindiennes buvaient beaucoup de thé du Labrador après un accouchement, parce que c'était un thé qui avait des vertus de nous redonner de l'énergie. Donc, j'en ai cueilli, cueilli, cueilli. Et j'en ai bu énormément. Et c'est là que j'ai compris, en parcourant la forêt, puis en allant cueillir des trucs, le bien-être que ça me faisait en dedans de moi. Je crois que le côté… Je vous ai parlé de mon aspect de personnalité qui est aidé à hache. Quand je pars en forêt avec un but de cueillette, mon cerveau, là, il est uniquement centré sur la ressource que je cherche. Je ne pense plus à rien. J'ai mon panier, j'ai moi, mes yeux, mon nez. Je pars à la recherche de la ressource. Puis ça me fait tellement bien, là, tellement, que j'ai commencé, puis je n'ai jamais arrêté. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part, pour réaliser à très court terme ces trois solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un socio-financement. Créer une boutique du terroir, avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur. Quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci, merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.